On va vous présenter le stagnotique Eugène Maes de Caen. Dans un premier temps, nous verrons en introduction l'architecte et le contexte. Dans un second temps, nous allons décrire la composition extérieure, intérieure, les volumes, les façades. Puis dans un troisième temps, nous allons interpréter le bâtiment, donc le rapport au spectateur ainsi qu'à la vie. Enfin, nous conclurons avec un ressenti par rapport aux autres heures et nous citerons nos sources. Introduction. Pour ce qui est de l'histoire de la piscine, elle a été construite en premier en 1966, comme on peut le voir sur la photo de droite, pour recueillir un vaste public de Caen. Elle se situe donc en centre-ville de Caen, au nord de la prairie, comme on peut le voir sur la carte tout à gauche. C'est une piscine donc qui est proposée pour les habitants de Caen, de la ville de Caen. Elle porte le nom de Eugène Maes, car pendant la première guerre mondiale, Eugène Maes était un résistant français et a été blessé au combat. Il aura été en convalescence dans l'hôpital de Caen et c'est pour cela que la piscine a été inaugurée à son nom en 1966. Sur cette cinquième dépositive, on peut voir en bleu les éléments qui ont été rajoutés lors de la rénovation en 2016 et en rouge les éléments déjà présents lors de la première construction en 1966. Donc on peut voir que l'équipe sportive de natation, grâce au bassin numéro 2, a pu s'entraîner peu importe les conditions météorologiques extérieures, car en effet c'est un bassin couvert. On peut voir aussi en 7 qu'il y a eu un bassin olympique de rajoutés, ainsi qu'un plongeoir. C'est donc un bassin très très creux permettant la plongée du coup. Et à notre droite, nous avons une photographie du centre nautique lors de sa révolution rénovation en 2016. C'est donc l'entrée que l'on peut voir sur cette photo. Comme je le disais précédemment, il y a eu une rénovation faite en 2016 par les architectes Jean Gervilly et Thomas Bernard. Cette construction a été financée par la communauté d'agglomérations de Caen-la-Mer, par montant estimé à 17 millions d'euros. Et on peut voir à droite du coup en haut, que lors de son week-end d'inauguration, ça a été un week-end gratuit pour les gens qui voulaient venir nager. Et elle a gardé le nom, même lors de sa rénovation, de Eugène Maës. Nous allons donc voir la description. Pour ce qui est de la composition extérieure, nous avons à gauche le plan de l'aménagement du centre nautique. On peut voir de grands bassins, surtout extérieurs, et toujours le même bassin couvert de 25 mètres permettant la natation, même sous n'importe quel temps. A droite nous avons une photo du bassin olympique extérieur. Alors il faut savoir que cette piscine, elle a de grandes lignes horizontales qui amènent vers l'intérieur lorsque nous sommes dehors. Et du coup, pour ce qui est de la composition extérieure, on peut voir des grandes lignes horizontales toujours, qui amènent vers l'extérieur lorsqu'on est à l'intérieur. On peut voir donc là deux photos, une photo à gauche du bassin couvert intérieur. C'est donc le bassin permettant aux licenciés de pratiquer la natation. Et à droite, une nouvelle pataugeoire lors de la rénovation de 2016. On peut se demander pourquoi autant de vitres pour une piscine, car quand on est en maillot à l'intérieur, ça peut être gênant de voir des gens à l'extérieur habillés. Néanmoins, ça reste une très belle piscine faite d'acier et de verre, qui sont les deux éléments caractéristiques de celle-ci. Donc, pour la troisième partie, qui est l'interprétation, l'architecte s'adresse tout d'abord aux habitants de Caen, car le stade nautique est implanté en plein centre-ville de Caen. Et donc, cela ne peut que rendre les gens contents et pleins d'enthousiasme. Ensuite, l'architecte pourrait faire passer plusieurs sentiments. Donc, tout d'abord, le sentiment de grandeur avec ces longues baies vitrées qui laissent passer la lumière et donc ne délimitent pas de zone. Puis, ces grandes baies vitrées, comme je viens de le dire, donnent l'impression de dominance et de distance. Ensuite, l'architecte a imaginé et construit cet édifice pour cette proximité de Caen. Donc, on peut voir sur le plan cadastral en bas à gauche. Donc, il est vraiment déjà juste au-dessus de la prairie, qui est un endroit touristique plus entre des axes principaux. Donc, il est plutôt à proximité de tout et puis très facile d'accès. Donc, plusieurs autres oeuvres semblables de cette piscine. Tout d'abord, quelques oeuvres de Le Corbusier laissent paraître les mêmes caractéristiques, pardon, comme les longues baies vitrées pour apporter un maximum de lumière. Et donc, cette architecture, elle est historique. Donc, la piscine est historique, car de par l'histoire d'Eugène Maès, que nous pouvons voir juste à droite, qui est donc footballeur et résistant de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, est-elle novatrice ? Cette piscine n'est pas novatrice, car plusieurs autres architectures ont déjà utilisé le fait des grandes baies vitrées pour apporter la lumière et une structure en poteau ou en poutre. Donc voilà, je ne pense pas qu'elle soit novatrice, mais plus utile et très accessible et agréable. Enfin, pour conclure, nous avons utilisé plusieurs sites. Tout d'abord, le site de l'architecte Thomas Bernard, qui est donc l'assistant de Jean Garvillet et donc qui a supervisé le projet à Caen. Et également Wikipédia pour connaître la vie de Jeanne Maès. Enfin, j'ai retenu une architecture semblable, qui est donc la Villa Barcelona de Mi Vendero, car elle est toujours dans la longueur et dans la luminosité avec les fameuses baies vitrées. Et nous avons une répartition qui est semblable au stade nautique, avec un grand bassin qui pourrait représenter le bassin olympique, ainsi qu'un plus petit bassin pour le bassin de 25 mètres. De plus, avec cette grande débitrée et les poteaux, nous font penser au hall d'entrée et les grandes lignes horizontales des murs et notamment le grand mur extérieur. Nous donne de la légèreté et nous font penser pareil aux grandes lignes, que ce soit le hall mais aussi le bassin de 25 mètres avec les grandes lignes qui nous donnent un sentiment de distance. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ? N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et le pouce bleu qui fait plaisir. Et partagez en masse ! Allez Latif, on compte sur vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !